Générique On a de retour pour la seconde partie de Le Monde en 7. Nous allons continuer avec Le Togo. Le Togo qui est véritablement sur la dernière ligne droite pour l'organisation de la prochaine élection présidentielle. Ce sera en 2020. Des discussions sont souhaitées au niveau de l'opposition pour évoquer un certain nombre de dissensions autour de l'organisation de ce scrutin. Au cours de cette semaine, c'était le mardi, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales a convié les parties prenantes au processus pour faire le point de l'évolution des choses. Cela n'a pas été du goût de plusieurs acteurs et des voix se sont levées pour appeler à un véritable dialogue. Alors justement, Zana Sadio, on est déjà de plein pied dans le processus électoral. Est-ce que c'est le moment d'abord de dialoguer encore ? Bon, moi j'estime quand même qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire les choses. C'est vrai que par le passé, on a eu un dialogue qui ne rassemblait pas toute la classe politique parce que des gens ont estimé que certaines sensibilités n'étaient pas suffisamment représentatives. Mais aujourd'hui, je remarque que le cadre dans lequel ces personnes-là se sont retrouvées avec le ministre de l'administration et autres institutions comme la HAC et puis la CENI, c'était avec l'ensemble des acteurs. Donc je me dis, si c'est pour ensemble réfléchir, pour améliorer ce qui peut l'être, c'est une bonne démarche, on ne va pas dire que c'est tard. Mais si c'est pour faire des revendications qui n'ont aucun fondement légal, je me dis, on est en train de perdre le temps. Je dis cela simplement pourquoi ? Aujourd'hui, on parle de récomposition de la CENI. Je ne comprends pas à quelle fin on a, s'il doit y avoir récomposition de la CENI, de toute façon, les sièges réservés à l'opposition parlementaire leur iront. Les sièges réservés à l'opposition extra-parlementaire leur iront. J'ai l'impression que ce genre de revendication va consister à dire que quoi, voilà, nous nous représentons tel-ci, donc il faut que l'on nous donne plus de sièges. J'ai l'impression que c'est ce qu'il y a caché dedans. On parle de récomposition, mais comment récomposer ? Il faut que cela soit suffisamment clair. Maintenant, on évoque aussi le problème de la cour conditionnelle. Certains même sont allés jusqu'à dire que nous avons une cour conditionnelle illégale. Mais moi, je tombe des nus parce que ces personnes-là se réfèrent à la modification de la constitution, mais ils refusent. Ou bien ils font sciemment de ne pas voir que l'article 156 de la même condition dit que les membres actuels de la cour conditionnelle restent en fonction jusqu'à l'installation des nouveaux membres. Cet article, lui, il n'a pas été modifié. Donc, sur quelle base on peut dire aujourd'hui que cette cour conditionnelle est illégale ? Si on ne lit pas, si on ne fait pas attention, qu'il y a l'article 156 qui confirme qu'ils seront là jusqu'à l'installation d'une nouvelle. Et ça, ça figure dans les dispositions transitoires. Ils n'ont qu'à aller savoir ce que c'est que les dispositions transitoires dans une constitution qui vient d'être modifiée. Constant Lémond, déjà, est-ce qu'il faut encore discuter ? Oui. Tant que les hommes vivent en société, ils doivent discuter. Et quand la discussion cesse, il y a toute évidence qu'une crise naisse. De frustration. Il faut toujours partager ses préoccupations, échanger sur les points communs de la vie. C'est très important de discuter. Maintenant, discuter pour discuter, est-ce que ça vaut la peine ? Là, je dirais non. Si nous prenons l'expérience que nous avons des discussions togolaises, là, je dis, c'est une perte de temps. Mais l'initiative de la rencontre organisée par le gouvernement est une bonne initiative. Oui, c'est une façon d'ouvrir le débat politique, c'est une façon d'ouvrir l'organisation, la bonne tenue des élections à tous les acteurs majeurs. Moi, j'ai lu derrière cette rencontre à laquelle l'opposition extra-parlementaire était associée comme une reconnaissance par le gouvernement du poids politique d'un certain nombre de partis qui n'ont pas participé aux élections législatives de 2018. Il pourrait éventuellement se retrouver dans le cadre d'un comité de suivi pour participer, pour accompagner le processus de sorte qu'il soit le plus transparent que possible. Quand on parle de recomposition de la CENI, alors je me demande, est-ce qu'on demande de sortir du cadre légal d'organisation des élections ? Mais sinon, qu'est-ce qu'on veut recomposer ? Qu'est-ce qu'on veut reformer ? Est-ce que c'est le format de la composition de la CENI ? Ou bien ce sont les hommes qu'il faut changer ? Si ce sont les hommes, aucun parti ne manque de ressources humaines pour mettre des gens aussi calés comme on le veut dans ces institutions. Bon, ce que j'ai déploré personnellement, c'est le fait de claquer la porte pendant qu'on est en situation de faiblesse. Politiquement, que ce soit la NC, que ce soit la C14 ou bien le cas, ils n'ont pas véritablement de force politique, le poids politique nécessaire pour faire contraindre le gouvernement ou du moins se forcer à ce qu'on sorte du cadre légal de l'organisation des élections. Ils diront qu'ils ont eu beaucoup plus de sièges aux municipales que l'autre opposition parlementaire. En tout cas, ils disent qu'en termes de légitimité, ils ne sont plus représentatifs que ceux qui sont au Parlement. Oui, quand on prend le nombre de voix obtenues aux dernières élections, les élections locales, c'est vrai, la NC a beaucoup plus de conseils municipaux. Le seul dépasse toute l'opposition parlementaire réunie. Ça, c'est clair. Ça témoigne d'une certaine vitalité de ce parti sur le terrain. C'est vrai, mais à partir du moment où les tests recommandent que celui qui a voix pour décider doit être au Parlement, aujourd'hui, la NC est en situation de faiblesse. Mais ce qui est un peu pathétique, c'est le comportement du cas. Qui est à la CENI ? On présente le travail auquel participe le cas et le cas claque la porte. Alors, à qui on claque la porte ? Est-ce à soi-même ? Ou bien quoi ? C'est en cela que j'ai trouvé le comportement du cas assez pathétique. Maintenant, je doute fort que ce parti politique ait la force nécessaire pour obliger le gouvernement ou la CENI à quoi que ce soit aujourd'hui. Même quand on prend la réforme concernant la Cour constitutionnelle. Le format dans lequel cette Cour doit être réformée n'est pas l'avantage de l'opposition. Ça, c'est clair. C'est juste les hommes qu'il faut remplacer par les autres, par les mêmes personnes, par la même tendance politique. Le pouvoir, le parti au pouvoir, l'Assemblée nationale, tout est en faveur du pouvoir remplacer. Ce sont des discussions après. Je pense que ce n'est pas là-bas qu'il faut mettre l'accent. Il faut plutôt proposer des mesures concrètes qui permettent à tous les acteurs qui veulent vraiment postuler pour les présidentielles de 2020 de participer à l'organisation. Participer, suivre, s'assurer que les votes exprimés par les électeurs ont été respectés jusqu'à la proclamation des résultats. On n'a plus besoin de se tergiverser sur les problèmes d'hommes. C'est le système qu'il faut améliorer. C'est le système qu'il faut améliorer. Là, je suis parfaitement d'accord qu'il y ait toujours des discussions entre les organisateurs et les autres acteurs participants. Il faut que chacun mette un peu d'eau dans son vin. Quand on est en situation de faiblesse, il faut le reconnaître et conquérir progressivement des forces de pouvoir rivaliser celui qu'on a en face. – Professeur Kouakouvi, si on se dit, comme les deux précédents l'ont dit, que la discussion ne doit pas cesser, ça participe même dans la vie d'une nation. Est-ce que vous ne pensez pas que chaque fois qu'une minorité pose des revendications, il faut toujours aller à la table de discussion, vouloir l'écouter, vouloir prendre en compte ce qu'elle dit, ça bloque les choses ? – Oui, en règle générale, quand on fait la discussion en l'air, c'est l'impression que ça donne. Mais seuls ceux qui ne connaissent pas le système togolais peuvent raconter des histoires. C'est là où moi je donne le tort à la CDAO, à l'Union africaine, à les gens du Sahel ou Sensal ou je ne sais où. – Sensal. – Et également aux représentants de l'ONU. – Ah bon ? – C'est vrai que l'ONU a un deal de développement avec le Togo. Est-ce que vous croyez vraiment qu'en décembre 2018, si on avait bloqué tout pour qu'on ait le cahier en charge de la CDAO convenable, avant d'aller plus loin, nous en serons à ce problème-là ? Le système togolais, prenez la constitution, le président est super puissant, il doit nommer des gens partout. Et lorsqu'il dit on va aux élections, c'est que lui, il a déjà son agenda. Ce n'est pas la peine de déranger le pays comme ça. – Au Ghana, la commission qui a organisé les élections, ils sont tous nommés par le président. – Je ne refuse pas, mais c'est des magistrats intouchables par quelque gouvernement que ce soit. Est-ce que c'est notre cas ? – Mais parce que les gens estimaient qu'il fallait parité, il fallait parité entre… C'est ça qui garantit les élections. – Non, non, non. – Moi je partage votre avis, moi je partage votre avis. – Mon avis, c'est une fausse avis. – Notre problème, c'est qu'on a une CENI qui est hautement politisée. On doit avoir des techniciens indépendants et les partis politiques joueront juste le rôle d'observateur. On laisse des techniciens s'occuper du travail à la CENI, mais les partis politiques se sont décidés. Bon, c'est ça qui nous arrange, il faut que nous ayons tel nombre de représentants. C'est ça, c'est la parité qui garantit l'indépendance. – Dans cela, il faut voir comment on est arrivé à la création de la CENI et le format de sa composition. – Oui. – Les premières élections étaient organisées par le ministère de l'administration terrestre. – C'est ça. – Mais ce sont les revendications des politiques qui ont amené à la création de la commission nationale indépendante, la commission électorale indépendante. Alors, son format est un format consensuel. – Aujourd'hui, que les acteurs aient changé de position, ça ne change pas les décisions qui ont été prises ensemble avec les acteurs majeurs qui ne sont plus aux commandes de leur côté, si je peux le dire ainsi, puisque fondamentalement, le pouvoir n'a pas changé, mais il y a eu un changement au niveau de l'Assemblée nationale par rapport à l'opposition. L'opposition parlementaire n'est plus celle qui avait obtenu ce consensus de la composition. En réalité, ils avaient conçu ça pour eux-mêmes. Ils n'ont pas pensé que c'est pour tout le monde. Ils n'ont jamais imaginé qu'ils pouvaient quitter un jour l'Assemblée nationale et ses d'autres qui jouaient. – Pourquoi il y a ce faux débat de recomposition de la CENI aujourd'hui ? – C'est un faux débat. À la société civile, nous avons toujours demandé qu'on mette sur pied au Togo une CENI technique. – Très bien. – Une CENI technique de sorte que, comme vous l'avez dit, les acteurs politiques aient un rôle de… – Simple observateur. – Observateur, de contrôle. – Voilà. – De sorte qu'ils puissent relever les insuffisantes éventuelles qui seraient posées à un niveau quelconque de l'organisation des élections. Là, ça départit tout le monde de toute responsabilité d'échec d'une élection ou bien de quelque cas de fraude que ce soit. Mais lorsque ce sont les hommes politiques candidats qui organisent eux-mêmes les élections, c'est évident que le plus malin prenne le dessus. – Bien sûr. – Et tout le monde fait ce jeu. Laissez un peu de marge, de manœuvre aux partis de l'opposition, aux responsables des partis de l'opposition dans certaines zones, et vous verrez de quoi ils sont capables en matière de fraude. C'est que tout le monde est prêt à mal organiser en sa faveur, bien sûr. Et je ne vois pas comment celui qui a encore la force en main puisse lâcher prise en faveur de son adversaire. Ce serait difficile. – C'est un faux débat qu'on pose. – C'est un faux débat. Et les responsables, je vous ai donné la liste. C'est l'OIF. qui a dit que notre fichier est corrompu. Et depuis qu'il l'a dit, qu'est-ce qu'il a fait pour nous aider à le nettoyer ? Vous pouvez me le dire ? Et quand on parle de partenariat, de conseiller, technique, financier, tous ces gros mots-là. Mais quand on veut aider un faible, on l'aide. On ne dit pas des choses en l'air et puis on ne fait rien après. – Non, mais quand même, depuis un moment, ils ont refusé de faire de l'observation parce qu'ils estiment que tant que leurs recommandations passées ne seront pas prises en compte, ils ne reviennent pas. – Depuis 2013. – Donc vous ne pouvez pas leur reprocher cela. – Non, non. – Ils n'ont pas ces moyens de pression-là. – Ce n'est pas… – À partir du moment où les acteurs, ils laissent ces recommandations pour aller au consensus. Parce que c'est ça le consensus. Le consensus, c'est des formes déguisées pour contourner les choses. Bon, ça me va, ça, ça vous va. Et puis on fait comme ça. Parce que ce problème, ce problème de fichier corrompu, ça vient des soins, 10% des personnes qui se font enrôler. – Mais pas témoignage. – Pas témoignage. C'est là la grande inconnue. – Mais une fois que vous avez détecté cela, et que vous dites que nous sommes vos partenaires historiques, – Mais pourquoi nous-mêmes, nous ne nous organisons pas pour améliorer ? Est-ce qu'on a besoin d'eux ? Est-ce qu'on a besoin d'eux poux ? – Parce qu'en politique, celui qui a la force, dite la loi. Vous, est-ce que vous, vous pouvez compter enrôler des millions de personnes en trois jours, à raison de 45 minutes par mois, mais quand même. Il ne faut pas se moquer de nous. Pitié. – 3 millions de personnes. – Oui, mais sur le… – Souveraineté, souveraineté, il n'y a aucune coercition. – Ça n'a jamais été fait dans d'autres pays. – Oui, 3 millions de personnes par jour, en trois jours. – Non, ça a été fait en huit jours, je crois, en une semaine et plus. – Et plus. – C'était en deux semaines. – En deux semaines. – Le recensement, il y avait deux semaines. – C'est là où vous voyez l'inutilité de toutes ces structures-là. Les gens se font des milliards sur notre dos, et quand il faut nous aider, on ne les trouve pas. En réalité, ce ne sont pas ceux qui veulent nous aider et qui doivent prendre le devant de ce qu'il faut faire. – Oui, mais ça… – Qui nous appartient. Et surtout, ce n'est pas en période électorale qu'il faut poser le problème. – Oui. – Et il faut le poser bien avant, de sorte que toutes les dispositions soient prises avant d'entrer dans la fièvre des élections. Alors, le fichier corrompu, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il ne soit pas corrompu ? Et le gouvernement trouvait qu'il fallait le laisser de côté et procéder à la constitution d'un nouveau fichier électoral par le recensement. – Oui. – Ça a été fait. Malheureusement, ou je ne sais pas, certains ont trouvé de ne pas se faire enrôler, mais l'appel qu'ils ont lancé n'a pas été répondu. Lorsqu'on prend les données scientifiques, le rapport ou la proportion du nombre d'électeurs inscrits sur les fichiers par rapport à l'ensemble de la population togolaise, la proportion est raisonnable, que ce soit à peu près ce quotas-là. S'il y a encore des électeurs à enrôler, ils sont tellement en nombre infime. Je ne dis pas que c'est suffisant ce qui a été fait. Il faut poser le problème à temps. Demander aux partenaires d'accompagner en facilitant la confession. – Oui, mais M. Kouassi, qu'est-ce que vous appelez à temps ? Les recommandations de la mission d'observation de l'Union européenne datent de 2013. Je vous dis qu'il n'y a aucune coercition. Le pays est souverain. Vous lui faites 110 recommandations. Il dit, moi, j'en prends 10. Il n'y a aucune coercition. Ni à l'ONU, ni à l'Union européenne, ni à la CDAO, ni à l'Union africaine. Mais il ne faut pas déranger les pauvres paysans avec ces inventions de politiciens-là. – Mais après, après cette émission, ce sont ceux qui ont posé le problème, qui ont dit, désormais, nous sommes d'accord, on peut y aller. – Oui, c'est ce que nous leur avons reproché avant l'élection de 2015. – Et s'il n'y a pas de satisfaction, il faut améliorer après les élections de 2015. On ne peut pas attendre les élections de 2020 pour poser des problèmes qu'on pouvait poser déjà en 2016 ou 2016. – Et encore que lors du dialogue, le président Garnier avait fait cette proposition-là. Parlons du cas du dialogue, au lieu d'être bloqué sur l'affaire de départ du chef de l'État. – Mais ils ont refusé, disant que quoi ? Pas question s'ils ne trouvaient pas une issue à ce problème-là. – Ça n'engage que. – C'est le serpent qui se mord la queue. – Non, non, ce que moi je dis… – C'est le serpent qui se mord la queue. Ce problème a été posé par les facilitateurs de la CDA que vous semblez condamnés. Non, non, eux, ils ont posé le problème. – Et les politiciens, laissez tout ce monde-là tranquille. Je vous dis que l'impunité est en voie reine au Togo, nous ne pouvons que nous trouver dans cette situation-là. – Vous dites que l'officier est corrompu. Vous dites que vous nous aidez. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en 1958 avec les missions d'élection de l'ONU et tout ça qu'ils ne peuvent pas faire en 2001 ? Et qu'est-ce qu'ils font en Guinée-Bissau ? Qu'est-ce qu'ils ont fait en Gambie qu'ils ne peuvent pas faire au Togo ? Mais non ! Quelle faute nous avons commise pour qu'on nous traite comme ça ? – Je pense que en 1958, notre République apprenait à naître. – Les actions menées dans les différents pays en crise, ces actions sont conformes aux problèmes qui se posent dans ces pays-là. – C'est ça. – Nous ne pouvons pas comparer nos réalités spécifiques aux réalités de ces pays. Ici au Togo, le problème qui s'est posé, oui, certains disent que le président doit partir alors qu'il est en plein exercice de son mandat. – Non, non, je vous dis que nous avons déjà condamné ça. – Est-ce que vous croyez que moi je peux accepter cette histoire-là ? – Très bien. – Moi je dirais et j'existe. – Formes go, mais ça c'est du populisme de base état. – Je vous dis que les institutions qui auraient pu aider le Togo, l'ONU, la CDAO, l'Union Européenne et les partenaires techniques et financiers, États-Unis, France, Allemagne, tout ça, n'aident pas le Togo. Si vous me trouvez des arguments contre ça… – Donc vous pensez que c'est à eux de s'imposer… – Ce n'est pas en termes d'imposition, c'est en termes d'impunité, il n'y a aucune coercition. – En même temps, professeur, puisque nous parlons de discussion entre politiques, est-ce qu'il n'est pas possible pour les politiques de s'asseoir entre eux et de trouver des solutions aux problèmes qui se posent ? – Et vous croyez qu'en 29, dialogue avorté, c'est des gens qui aiment le dialogue, ça ? Mais il faut être réaliste dans la vie ! – Non, moi j'ai l'impression, je suis d'accord avec vous, – Ce n'est pas du fatalisme, c'est du réalisme. Les Allemands appellent ça de la réelle politique. Vous ne pouvez pas dialoguer avec quelqu'un qui ruse toute sa vie ? Vous voulez dialoguer avec qui ? Mais quand même ! – Il est vraiment très facile pour nous de mettre notre propre tort sur nos partenaires qui veulent bien nous accompagner, mais je pense que sincèrement, c'est à nous de prendre nos responsabilités. – C'est ça. – C'est à nous de prendre nos responsabilités et demander l'aide de l'extérieur. Mais l'extérieur peut partager bien nos préoccupations, mais ne peut jamais prendre des décisions à notre place. Ils ne pourront que nous accompagner dans ce que nous voulons faire, nous-mêmes dans notre pays. Nous avons identifié un problème, et bien de quelle manière nous voulons résoudre ce problème ? Il faut que les calculs cessent d'être politiques, pour que nous puissions poser des actes responsables pour faire avancer notre pays. quitte à nous de demander l'apport, l'expertise technique ou le soutien financier pour mettre en œuvre les décisions que nous aurions prises et que nous trouvons adaptées à notre réalité. Ni l'ONU, ni la CDAO ne viendraient imposer leur volonté. – Et puis, M. Lémo, pour en rajouter, d'autres pays aussi ont connu la même situation que nous. Je veux parler du Mali, de la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas ces partenaires-là qui sont venus s'imposer quand le Mali a distribué des cartes d'identité, des campagnes foraines, aussi bien en Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas eux, c'est des acteurs en interne qui ont fait cette proposition. Donc, nous avons cette capacité. M. Lémo, le parti l'a dit, a dit aussi à un temps donné, on a longuement parlé, on a fait ces propositions, je crois, après le parti des Togolais aussi. Donc, il y a au moins deux, deux, deux. – Pourquoi vous vous demandez que ces propositions-là ne sont pas acceptées par le pays ? – Dites-le-moi. – Mais peut-être… – Qu'est-ce qui empêche le pays de les accepter ? – Mais malgré cela, on a tenu des élections municipales qui ont permis à ces gens-là de revendiquer, peut-être, une légitimité que d'autres partis n'ont pas au sein de l'Assemblée nationale. Donc, le problème ne se trouve pas là, à mon avis. – J'appelle ça des arbusties, parce que si UNIR savait qu'on allait lui rafler les mairies de l'OMÉ, on ne les fermerait pas aujourd'hui. – Non, non, moi, je pense que ce n'est pas un problème de UNIR, ce n'est pas un problème de TELSI, mais moi, je pense que plutôt, c'est un problème de réalisme, c'est-à-dire la classe politique, aussi bien les politiciens, qui ne sont pas suffisamment réalistes pour poser les vrais problèmes, les vraies solutions plutôt, qui garantissent la transparence des élections. C'est ça, aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui. Lorsqu'on parle de reprise du recensement, est-ce qu'on peut reprendre un recensement avec la même méthode qui constitue, par exemple, l'enrôlement avec les témoignages et avoir encore un fichier fiable ? Parce que la source même de la mauvaise qualité du fichier, c'est le problème de l'enrôlement par témoignage. Mais on veut qu'on en reprenne le recensement avec les mêmes conditions. Donc, ça veut dire que ces politiciens-là, ils ne touchent pas du doigt le problème. S'il vous plaît. Moi, c'est mon point de vue sur la question. Qu'est-ce qui empêche un pays qui a deux universités de confectionner des cartes d'identité aux gens ? Alors, que font les universitaires pour accompagner le pays ? Des gens comme vous, par exemple. Il y a des factions qui organisent des choses tout le temps. Peut-être que... Tous ceux qui ont fait du bouquin pour la non-rétroactivité et autres, vous ne les avez pas entendus ? Professeur, vous n'êtes pas non plus sans savoir que, régulièrement, il y a des audiences foraines d'établissements de cas d'identité. Non, de nationalité. De nationalité, même jusqu'au cas d'identité, parfois. Et c'est boudé. Les gens ne sentent pas l'intérêt. Quand on est dans un pays où les gens ne sentent pas l'intérêt de se faire établir ces pièces-là, c'est difficile de les y abonner. C'est Samuel le prénom. Je participe au foraine du GF de tous les ans. Je peux vous garantir qu'on ne satisfait pas la population. Mais moi, ce n'est pas ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est pourquoi un pays ne peut pas accepter qu'on mette les listes électorales en ligne. On a dit que la diaspora doit voter. Il y a combien de pays dans le monde ? Combien le Togo a choisi ? C'est ça qui m'inquiète. Quel est l'intérêt de mettre ces listes là en ligne, s'il vous plaît ? Comme ça, si vous connaissez des gens qui n'ont pas l'âge, vous pouvez dénoncer. C'est affiché. C'est affiché, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Sous la pluie, avec tout ça. Il ne pleut pas, il ne pleut pas sous la... Mettre en ligne les listes électorales, elles vont couvrir quelle partie du pays, là où nous avons la possibilité d'avoir l'informatique ? N'est-ce pas ? Quel est le taux de pénétration d'internet dans le pays ? Non, il y a des problèmes pratiques que la mise en ligne m'aussée. Voilà, ça dit, voilà. Il y a des modalités qui ont permis l'alternance dans plusieurs pays africains. Non, en fait, on ne construit pas un fichier pour faire de l'alternance. Non, c'est un acte administratif, le recensement. On ne va pas faire un fichier électoral pour obtenir l'alternance. On fait pour enrôler toutes les personnes en âge de voter. Là, je me dis, non, 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 moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Pour le développement du mani en Potovo ? Non, 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 le fichier électoral, ce n'est pas à vocation à rentrer dans un débat partisan. Le fichier électoral, c'est un acte administratif. Non, non, là. C'est un acte administratif. Non, il ne faut pas poser le problème en septembre. On ne s'enrôle pas pour obtenir l'alternance. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec cette approche-là. On va parler un an. Il n'y a pas de leadership dans cette histoire-là. Oui. Je vous dis que les réclamations que l'on fait pour améliorer les élections au Togo, oui, ça dure. Je suis d'accord. Et le fait que ça n'arrive pas, ça doit ranger nécessairement une partie des politiciens. C'est tout. Justement. Samuel, je pense que... Vous parlez de deux bords, professeur. Oui. Vous parlez de deux bords, c'est ça. Mais bien sûr. Pourquoi je serais pour quelques bords que ce soir ? Lorsqu'on tient de ce raisonnement qui aboutisse à des intérêts politiques, on fausse la base du débat. Et c'est pour l'intérêt de la sénité technique. Le pays refuse. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Le pays ne refuse pas. Ok. Lorsque vous démontrez... Il faut combien d'années pour dire ça ? Lorsque vous prenez le temps de démontrer aux décideurs que je vous demande, nous vous demandons de mettre ce système en place pour nous permettre de vous renverser, alors qu'ils ont le pouvoir en main, et qu'ils ont envie de le garder, ils ne vont jamais accéder à votre demande. D'accord ? Ça, c'est clair. C'est tout. Mais lorsqu'on considère... Lorsqu'on met le débat sous l'angle administratif, parce que la composition du fichier électoral est foncièrement un acte administratif, dans l'intérêt de tous les citoyens togolais, y compris les politiques, eh bien, c'est plus facile de décider et d'avancer avec l'accompagnement des partenaires. Quand on fausse le débat, on ne peut pas s'attendre à un bon résultat. On va poser aussi le second sujet togo. Nous restons toujours sur les élections de 2020. Les évêques qui appellent au sens de responsabilité. J'ai devant moi la lettre publiée par la conférence des évêques du Togo. C'était le 21 novembre dernier. Une lettre sur cinq pages. Mais l'essentiel qu'il faut retenir, et là-dessus, Zana Sadiou, c'est que les évêques ont distribué des cartes à tout le monde. Et chacun en a pris pour son compte. Oui, mais bon, ils ne sont pas les évêques du Togo. Ils n'ont pas un rôle d'arbitre. Ils se sont exprimés. Bon, ils ont dit ce que nous, on savait déjà. À savoir que l'une partie avait toutes les raisons pour se maintenir. Et que l'autre, forcément, ils n'ont pas une démarche cohérente. Ils n'ont jamais eu une démarche cohérente qui montre vraiment qu'ils sont capables, au-delà de leurs diverses sensibilités, à s'unir derrière et poursuivre l'idéal. Mais par contre, moi aussi, je peux remarquer que nos évêques aussi ont manqué de prendre une responsabilité. C'est peut-être d'inviter, parce que nous sommes aujourd'hui le 23 novembre, à la fin du mois, il y aura le recensement. J'aurais aimé que dans cette lettre, ils appellent, n'est-ce pas, les populations à massivement aller s'enrôler sur les listes électorales. Parce que le début du processus, ça commence là-bas. Ça commence là-bas. Nous avons vu comment, dit-on, les conséquences du boycott ou des gens n'ont pas permis de se recenser. Donc, je déploie vraiment qu'au-delà du tableau assez objectif qu'ils aient payé, qu'ils n'aient pas invité la population à aller se faire enrôler. Professeur Kouakouvi, il y a une phrase que je voudrais lire du message de la conférence. Ils ont parlé du pouvoir. Et en paragraphe, il dit « À ce manque manifeste de volonté politique de construire un état de droit et de démocratie, s'ajoute le fait d'avoir au Togo une opposition qui semble ne pas savoir ce qu'elle veut. » Ça résume un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, notre opposition à la science infuse. Donc, lorsque on est décidé à servir un pays, je pense qu'il faut écouter de temps en temps la vie de tout le monde. Malheureusement, ce n'est pas le cas de notre opposition. C'est tout. Moi, je ne leur jette pas la pierre. C'est leur job. Ils vivent de ça. J'en ai connu au cours de ma jeunesse qu'ils n'ont exercé aucun métier propre. Jusqu'à cet âge-là, je ne fais pas de nom. On les connaît. Qu'est-ce que vous voulez que moi je dise là-dedans ? Le pape fait son job. La conférence épiscopale fait son job. Ce qui fait de la peine souvent, c'est qu'au-delà de ces lettres, les gens ne savent pas que les églises, je ne parle pas de l'église catholique, travaille pour la réduction de la pauvreté, supprimer toutes leurs écoles, supprimer leurs structures sanitaires et autres. Est-ce que l'État pourrait faire tout ? Non. Même supprimant juste à Fayan, hôpital à Fayan. Attention. Et supprimer Chaminade, supprimer Togoville, supprimer Saint-Joseph, supprimer Collège-Protestin et autres. Est-ce que le Togo aurait eu ces cadres de qualité ? Donc, ce ne sont pas des parasites qui de temps en temps se font remarquer. Ils font leur job. Donnez-leur l'opportunité de faire leur job. Les gens réclament de temps en temps que nous retournions aux religions de nos ancêtres. Il va falloir un jour faire la statistique de ce que les religions de nos ancêtres vont faire pour l'évolution du pays. Je ne dis pour frustrer personne. Moi, j'ai ma religion, chacun... D'accord. En même temps, autre paragraphe constant, les mots, c'est long, on ne pourra pas tout évaluer. Oui, on voit pointer à l'horizon le même scénario lorsque, à peine les dates des prochaines élections présidentielles annoncées, on assiste à une avalanche de candidatures, apparemment plus préoccupées les unes et les autres par des intérêts personnels que par une réelle volonté de conquérir et d'exercer le pouvoir pour le bien de toute la nation. En fait, quand on lit très bien le message de la Conférence des évêques, la préoccupation, pour eux, c'est l'intérêt du peuple d'abord. Et cela, ils ne semblent pas le voir dans ce que défendent les politiques. Ça, c'est plus qu'évident. Lorsque j'ai lu cette déclaration, franchement, je me suis senti togolais, chrétien. Contrairement à certaines voies qui m'arrachent ma foi en Dieu. Franchement, hein. Et puis, j'ai aimé cette déclaration, sauf qu'à la signature, j'ai déploré la signature de Mgr Podjuro. Franchement, c'est la seule note, c'est la seule mauvaise note de cette déclaration. J'espère... Il est évêque, il est évêque et c'est la Conférence des évêques. Je ne refuse pas. À partir du moment où il a pris sa tendance politique et l'exprime clairement, il devrait sortir de la Conférence des évêques du Togo. Où ? A contrario, j'espère que cette déclaration va le resituer pour qu'il prenne la mesure de la chose et jouer... Du rôle qu'il doit jouer. Prendre la mesure du rôle qu'il doit jouer. Il n'est pas le seul évêque émérite au Togo. C'est ça. Eh bien, il y en a d'autres. Il y en a trois. Il y en a trois. Il y a des évêques en exercice. Il y a l'évêque émérite de Tapao et l'évêque émérite de Sokode. Il faut qu'il... Je ne dis pas apprendre comment apprendre à vivre à cet âge-là. Mais vraiment, s'il ne peut pas faire ce qu'il doit faire, qu'il se taisent au moins. Le silence est une solution possible. Mais lui, c'est pour un ancien évêque. qu'il n'est pas qu'il est qui... Je ne le met pas au-dessus de la conférence des évêques. Oui. Ça le met... Sa position d'archevêque émérite ne le met pas au-dessus de la conférence des évêques. Et il doit se conformer à la ligne de conduite de la conférence. Il doit se conformer. C'est un appel. Franchement, depuis 91, où j'étais élève au lycée, j'ai suivi Mgr Corduro. Après la conférence, chaque fois que j'entends cette voix, même en train de célébrer la messe, je ne crois plus en Dieu. Si Dieu doit passer par Mgr Corduro, je ne crois plus en Dieu. En tout cas, ça, c'est ma faiblesse. On ferme la parenthèse là. Mais, cette déclaration, si vous pouvez reprendre la question... Quand on lit bien le message, ce qui préoccupe la conférence des évêques, c'est d'abord le sort du peuple qui n'est pas véritablement la préoccupation des politiques. Merci. Si le sort des Togolais préoccupait les politiques, il n'y aurait pas de pauvres au Togo. Après 50 ans de gouvernance par notre pays, je peux dire, après, quand on parle de 1960, à ce jour, il n'y aurait plus de pauvres dans notre pays. Mais, la gouvernance n'a pas vraiment pris en compte la préoccupation ou la souffrance des populations d'une façon générale. Les déclarations politiques, elles sont alléchantes. ça, c'est vrai. Sauf que dans les actes, ce n'est pas toujours le résultat qu'on attend. Il faut, au-delà des actes des gouvernants, voir aussi l'implication des influences extérieures. Est-ce que c'est nous-mêmes qui gouvernons notre pays ? Est-ce que c'est nous-mêmes qui exploitons les potentialités économiques de nos pays ? Ce n'est pas évident. Alors, que ce soit ceux qui gouvernent ou ceux qui ne gouvernent pas, d'une manière ou d'une autre, ils n'ont pas montré suffisamment d'intérêt pour permettre aux populations de se sentir à l'aise. même au-delà de ce paragraphe, l'amour pour la patrie. Ils en ont également parlé. L'amour pour la patrie. Ils sont allés jusqu'à dire même lorsque l'alternance est à portée de main, il y a tout ce qu'il y a d'hypocrite, d'égoïste, de recherche du bien personnel pour qu'il n'y ait pas d'alternance. Nous l'avons vécu en 1993. où la majorité était bien partie pour remporter les élections présidentielles, mais l'égoïsme a fait que tout son soutien politique l'a vomi et a mis fin à sa candidature. 1994, c'était pareil entre Agweibor et Edem Koyou qui se disputait le poste de premier ministre. Et là, en 1997, l'alternance était à portée de main parce que le gouvernement avait déjà compris qu'il est à bout. Mais les égoïsmes, les égoïsmes ont prévalu de sorte que ce qui était possible en septembre, octobre 1997, eh bien, on a laissé ça de côté pour s'occuper des hommes et non du système. D'accord. Il y a un autre point et ça, peut-être, ça rejoint, je rejoint peut-être le débat que nous faisions en première partie pour le Togo. C'est que les évêques disent nous exhortons à nouveau le gouvernement à opérer dans l'intérêt supérieur de la nation. les réformes indispensables à l'assainissement du cadre électoral avant la présidentielle de 2020, revoir notamment de façon plus concertée la composition de la CENI et de l'accord constitutionnel pour les mettre au-dessus de tout soupçon de dépendance, réviser le code électoral, établir un fichier d'électeur fiable et crédible, etc. Que l'opposition politique, de son côté, se départisse des luttes mesquines et intéressées, travaille avec professionnalisme et cynisme sur ces grands sujets afin de proposer une alternative ancrée sur l'esprit de consensus et sur le respect mutuel. Première partie, la conférence est aussi favorable à les réformes du cadre électoral en général. Bon, c'est vrai que je ne dirais pas qu'il n'y a pas matière à faire améliorer notre cadre électoral. Il faut le faire et encore qu'il faut le défendre avec les arguments qu'il faut. Maintenant, concernant cet éternel problème qui consiste à recomposer la Cour constitutionnelle, les bases sont déjà prévues par notre constitution. Maintenant, pour recomposer la Cour constitutionnelle telle que c'est prévu par notre constitution en vigueur aujourd'hui, il faut d'abord faire procéder à l'installation du Sénat parce qu'au sein de la nouvelle Cour constitutionnelle, il y aura le Sénat qui doit aussi désigner un certain nombre de magistrats. Est-ce qu'on est dans le timing aujourd'hui pour installer le Sénat ? Il y a beaucoup d'états pour en arriver. Alors que, comme je l'ai dit précédemment, c'est vrai que ces dispositions sont dans la constitution, mais la même constitution nous dit dans son article sans séquence est-ce que la Cour constitutionnelle actuelle reste jusqu'à la mise jusqu'à la nomination de nouveaux membres ? Est-ce qu'on peut encore dire qu'il y a encore matière à réfléchir ? Et quoi que je pense que les problèmes de transparence des élections au Togo n'ont pas forcément un lien direct avec la Cour constitutionnelle ? Parce que moi, j'estime que si ce qui se passe dans les bureaux de vote à la fin du scrutin au bout des décomptes sont envoyés de manière fidèle à la CENI, mais la Cour constitutionnelle ne fait que se prononcer en fonction des éléments que la CENI lui envoie. La Cour constitutionnelle n'envoie pas des observateurs ou bien des techniciens sur le terrain. Elle se prononce en fonction des éléments. Donc, moi, j'estime que le problème ce n'est pas un problème de Cour constitutionnelle. C'est un problème qui doit être vu dans l'organisation, dans ce qui se passe dans les bureaux de vote à l'issue du scrutin. Vous avez beaucoup parlé, M. Lémour, dans votre développement de l'alternance. Moi, je ne m'inscris pas dans cette logique, mais moi, je m'inscris plutôt dans la logique de transparence des élections. On organise des élections pour qu'elles soient transparentes. On n'organise pas des élections pour avoir l'alternance. C'est ça. Il faut que, si tel parti, c'est tel parti qui a gagné les élections, il faut que l'ensemble du processus permette d'être fondé, d'être convaincu que voilà, c'est les résultats. Voilà, c'est mon point de vue. Donc, j'estime que le débat doit être plutôt orienté vers la transparence des élections. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rassurer les uns et les autres ? Je ne pense pas qu'il s'agit de faire partie certains de la CEMI, de faire ramener parce qu'ils ont eu plus de conseils municipaux. Non, non, non. Moi, je ne m'inscris pas dans cette logique. Il y a eu un accord qui a été trouvé par la CDAO. voici ce qui revient au titre de l'opposition parlementaire, voici ce qui revient à l'opposition extra-parlementaire, voici ce qui revient à la majorité, à la majorité. Donc, voilà, c'était dans ce cadre-là. Bon, par une décision légitime de leur part, ils ont décidé de bouder le processus. La CDAO a finalement obtenu les 8-8, mais on ne va pas remettre en cause les choses parce que vous voulez forcément être plus représentés. alors qu'on taxe la cour que c'est illégal. Mais ce qu'il y a légal aujourd'hui, c'est qu'il y a un cadre qui est là sur lequel la CENI se base. Donc, on veut aller dans l'illégalité pour se satisfaire, inventer des revendications qui n'ont aucune base légale et légitime à mon avis. Pour reprendre ce qu'aime dit le nouvel archevêque de Lomé, Mgr Bariga, il est devenu le nouvel archevêque de Lomé depuis quand ? Depuis ce matin, je crois. Il aime dire fête à part, la conférence des évêques a fait sa part en sonnant la sonnette à l'heure. Je dirais en tant que chrétien avec beaucoup d'angélisme parce que tout ce qu'il demande est que notre confrère dit là, ce n'est pas faisable d'ici mars. Il faut être réaliste. Je pense que il voudrait mieux convier les hommes politiques togolais à changer d'éthique plutôt que de demander nécessairement ce que les autres demandent. Ah, c'est le philosophe qui parle. Ce que les autres demandent. Ce que les uns et les autres demandent. Ce n'est pas nécessairement ce que le peuple demande. Et ça, je pense que nous allons subir cela encore pendant beaucoup de temps parce que nous ne savons pas les surprises que les politiciens nous réservent encore. Ils nous réservent toujours des surprises. Constantin, on va finir par... Oui, je pense que la conférence de Zébéka a fait une très bonne sortie sauf que peut-être elle vient un peu tard sauf est beau ce qu'elle vaut. Il faudrait que la conférence des évêques continue d'avoir un regard sur la vie politique de notre pays parce que la vie sociale aussi en dépend. L'Église fait déjà beaucoup de choses. Il ne faudrait pas que les querelles politiques viennent compromettre les efforts investis. Il faudrait vraiment reprendre cette déclaration même après les élections puisqu'on ne pourra pas réaliser ce qu'ils ont proposer mais ce sera réalisable après les élections présidentielles de 2020 pour les élections futures. C'est très important pour apaiser le pays. Nous savions vraiment cette sortie de la conférence. Nous avons eu l'exemple du travail de Mgr Bariga. Il a fait un très bon travail. Cette sortie médiatique c'est très bien. Il faudrait que l'Église continue dans ce sens. c'est l'Église catholique il y a d'autres Églises il y a d'autres hommes de Dieu il faut que tout le monde s'inscrive dans le bien qu'on peut faire à notre cher pays. C'est fondamental et les hommes politiques surtout les dirigeants qu'ils aient une oreille attentive aux bonnes propositions de nos Églises nous avons besoin de tout ce qui est bien et qui puisse concourir appellent avancer notre pays. D'accord. Donc comme je le disais Mgr Bariga ça c'est une information qui est tombée aujourd'hui est devenue le nouvel archevêque de l'Omé. Deuxième chose que je vais dire ça c'est un joyeux anniversaire à Zana comme l'Anse à Joe et tout. Merci. J'ouvre une bougie de plus aujourd'hui. Merci. Merci. J'attends vos cadeaux. J'attends vos cadeaux. Merci. C'est une surprise. Moi mon cadeau c'est l'invitation de ce jour. Tu n'es pas un bon politicien mais tu ne le ferais pas. On a besoin du concret. Le monde entier a célébré ton anniversaire et rien de plus beau que ça. C'est beau et réellement c'est beau aussi. Ce serait meilleur avec des cadeaux. D'accord. Un numéraire. Merci professeur Koukoubi merci à Constant Limoux. Merci à tous d'avoir suivi Le Monde en 7 d'aujourd'hui. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada